Bonjour à tous et à toutes, je suis Stéphane Anctil et c'est moi sur la photo à droite, regardez comme je suis beau avec ce magnifique costume et cette chemise blanche non tâchée. Et évidemment vous ne me voyez pas en vidéo dans cette introduction, cette formation Simaquette D elle est forme, tout simplement parce que depuis j'ai perdu mes cheveux, j'ai des dents jaunes, j'ai pris au moins 10 kilos etc. Je suis vraiment immontrable en vidéo et je préfère vous parler en fait donc de ma société qui s'appelle donc 3D Weave. Et 3D Weave vous pouvez regarder sur internet, sur Google puisqu'on est tous des geeks, donc on va regarder sur Google et vous verrez un petit peu ce qu'on fait, les prix qu'on a gagné etc. Effectivement entre autres on a gagné deux prix en fait à Imagina depuis le temps. Voilà donc ça c'est le deuxième qui est nettement moins beau que le premier. Et on fait donc des illustrations fixes, des mascottes, des personnages pour les publicités en fait des entreprises. Beaucoup de print, beaucoup de vernis le hérisson que vous reconnaissez sans doute de Spontex. Et vous avez comme ça pas mal de projets. On fait également en fait des projets techniques de plus en plus, des projets pas forcément d'architecture mais surtout d'architecture industrielle, d'animation industrielle. C'est ceux là notamment qui ont été primés et beaucoup d'illustrations très techniques, des coupes, des schémas etc. Dans cette première partie on va voir déjà évidemment des primitives. On va apprendre en fait à faire des choses assez simples comme ce triangle déjà avec deux méthodes différentes, la polygonale et la spline. Des choses comme des arches etc. Des choses qui sont déjà pas dans les menus ici, qui sont déjà plus compliquées. Puis ensuite pour s'amuser un petit peu parce que c'est très à la mode, nous allons faire des animations comme ça basées sur la physique. Donc des écroulements, des choses comme ça, des empilages. On va voir un petit peu comment ça fonctionne pour faire ce genre d'animations qui sont très très impressionnantes, qui sont là carrément en temps réel dans l'éditeur de Sima 4D. Et puis ensuite on va comme ça zapper, passer à une leçon plus technique sur le mapping, sur toutes les façons qu'on peut avoir de mapper comme ça du vectoriel, de l'image, de l'image avec de la transparence, du PSD, de Photoshop etc. Pour faire ce genre de, non pas d'image mais tout simplement maîtriser à fond le mapping et les projections. Puis ensuite nous irons faire encore un petit tour du côté de la simulation physique où nous mettrons encore en oeuvre un moteur pour faire un petit train qui avance tout seul le long d'un circuit. Avec même la gestion du, enfin la gestion, un essai de gestion du virage, vous allez voir le petit train va passer ici. Alors comment on fait un moteur, comment on entraîne, quelles sont les solutions pour que notre roue qui tourne entraîne la locomotive etc. Ça sera aussi une occasion de revoir un petit peu la modélisation, notamment avec la spline de Bolléens et puis les Bolléens. Enfin bref, pas mal de petites choses et de petites astuces. On est mignon quand ça passe comme ça. Voilà. On va passer donc en fait à un exercice sur R en fait pour permettre de faire du gazon. Parce que souvent les gens se disent, oh mais j'ai pas besoin d'R, c'est pour les cheveux, c'est pour les personnages, c'est très compliqué. En fait il y a moyen d'utiliser R pour faire des textures comme ça de gazon, des tapis aussi, des tapis avec beaucoup de poils comme ça. Donc ça peut être très intéressant d'utiliser R. On va voir comment ça fonctionne avec ce qu'on a vu déjà, avec des corps souples, avec un ballon qui tombe dessus. Et qui crée des événements dans les poils, dans la simulation de cheveux de R. Ensuite on va repasser notre exercice à ce coup-ci avec Clotilde, qui va nous permettre d'animer de manière très réaliste ce drapeau. Donc on a beaucoup beaucoup de choses à voir, mais des choses assez impressionnantes qui donnent d'excellents résultats en tout cas à l'œil. Et malheureusement, malgré tout ça, on n'aura encore vu même pas la moitié du logiciel. Donc c'est pour ça qu'il y a une partie 2 que je vous invite également à vous fournir, à acheter en VOD ou par DVD chez les formes ou ses distributeurs. Et voilà, sans plus tarder, on va commencer avec cette nouvelle version de Cinema 4D. Une version absolument passionnante, très bien optimisée derrière en termes de temps de calcul, en termes d'ergonomie. Une version très efficiente qui a été complètement refaite en termes d'icode, en termes d'accès aux fonctions. Donc c'est beaucoup plus clair qu'avant. C'est une très très belle version pour démarrer la 3D ou redémarrer sur Cinema 4D. C'est laisser passer quelques versions. Si par exemple vous avez loupé la 11 ou la 12, c'est vraiment une belle version pour revenir à la 3D à Cinema 4D. Si vous êtes débutant total, même si c'est très touffu, très dense, vous allez voir, c'est une version qui est très sympa à utiliser. C'est vraiment génial. J'ai pris beaucoup de plaisir à redécouvrir un peu toutes les nouveautés qu'ils ont mis dans la version 13. C'est une belle version du programme qui permet de faire plein de choses. Et je vous donne rendez-vous à tout de suite avec la première leçon, avec tous mes encouragements à tous ceux qui commencent avec moi la 3D. Et bon courage à tous.